... Dans ce 20h, vous aurez les temps forts de la visite d'amitié effectuée ce jeudi par le président de la République du Ghana, John Dramani, ici à Abidjan, pour se faire une idée précise sur l'état de santé du président ivoirien Alassane Ouattar. Le premier Rwandais jugeant en France pour son implication dans les génocis de 1994 pourrait être appris en vie. L'accusation a requis la perpétuité contre Pascal Sembi-Kangoua. En soi, football, la participation de la Côte d'Ivoire au mondial se prépare activement. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Alain Nouveau-Vouillon, a eu une séance de travail ce jeudi avec le président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Et dans cette demi-heure d'information, vous aurez, comme tous les jeudis, le dossier de la rédaction consacré aujourd'hui à la maladie du Rhin. Sachez qu'ici en Côte d'Ivoire, 1400 insuffisances rénaux chroniques sont condamnées chaque année. 6000 nouveaux cas sont constatés également chaque année. Et 30% d'entre eux, c'est-à-dire 1800 malades, ont besoin d'être dialysés. Le dossier de la rédaction dans une dizaine de minutes. Commençons en image par cette visite d'amitié effectuée ce jeudi ici à Abidjan par le président de la République du Ghana, John Dramani, ici à Abidjan, pour se faire une idée précise sur l'état de santé du président Alassane Ouattara, qui, il faut le rappeler, a repris le travail depuis hier en président en personne, le Conseil des ministres. Viviane Agnima. Venu spécialement ce jeudi en début d'après-midi à Abidjan pour témoigner sa solidarité au président de la République Alassane Ouattara et lui souhaiter un prompt rétablissement, le président du Ghana, John Mahamad Dramani, a retrouvé son aîné à la résidence du chef de l'État, qui l'attendait à sa descente de voiture. Les deux chefs d'État se sont revus avec grand plaisir. Comme vous le savez, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays amis. J'étais venue ici pour voir mon grand frère, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et je suis ravie de voir qu'il se porte très bien et nous apprécions aussi son leadership au sein de la CEDEAO pour toute la région subsaharienne. Pendant près de deux heures, les deux présidents se sont entretenus. Avant le départ du président ghanéen, le chef de l'État a tenu à lui exprimer sa gratitude. Monsieur le président Mahamad, je voudrais vous dire combien nous sommes honorés et gratifiés par votre visite d'amitié. Comme j'ai eu à vous le dire, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont en réalité un seul et même pays. Et donc vous êtes mon frère et vous me faites la grande amitié de m'appeler grand frère. Donc c'est aux jeunes frères que je m'adresse en vous remerciant d'avoir fait le déplacement, de passer la journée avec nous. Et comme vous le constatez, je vais beaucoup mieux. Les deux chefs d'État se sont donnés rendez-vous pour le prochain sommet de la CEDEAO prévu les 28 et 29 mars à Yamoussokro. Après cette rencontre entre les deux chefs d'État, rencontre placée sous le signe de l'amitié et de la coopération, le président ghanéen a regagné son pays. Nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu à son départ d'Abidjan avec notre reporter Albor Assa. Le président du Ghana, John Bramani Mahama, était à Abidjan pour une visite officielle d'amitié et de travail. A son arrivée à 15h, il a été accueilli par le premier ministre Daniel Kablon Duncan et des membres du gouvernement. Après un entretien avec le premier ministre, il s'est rendu à la résidence du chef de l'État Alassane Ouattara, avec qui il a échangé sur plusieurs questions relatives à la Côte d'Ivoire et le Ghana. John Bramani Mahama, après cet entretien avec le président de la République Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Accra, où il a été accompagné à l'aéroport par le premier ministre Daniel Kablon Duncan, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, le ministre Adamantou Nkara, du Pétrole et de l'Énergie, et Ali Koulibaly, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette visite d'amitié du président ghanéen. Vous allez voir en image, après la saisie de quatre tonnes de produits frauduleux à Bondoukou, la fermeture de magasins à Oudiennet. Le conseil du coton et de l'anarcade vient de réussir une grosse opération, c'est-à-dire la fermeture d'un entrepôt de noix de cajou sur le périmètre portuaire. L'exportateur a acheté le cajou en dessous du prix indiqué au port. Il est de 295 francs contre 250 francs proposés à l'acheteur agréé. Eh bien, le stock saisi s'évalue à environ 50 tonnes de cajou. Demain, vous aurez le compte-rendu de Noël Agnagno. Le reste de l'actualité avec tout d'abord ce projet de construction d'un port de pêche dans la ville de Sassandra. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon et dans le cadre des ressources halieutiques. Les premiers satisfaits sont bien évidemment les populations de Sassandra. Elles ont tenu à exprimer leur reconnaissance à la délégation japonaise. Le reportage de Inevalère AIP Sassandra dans un commentaire de Thérèse Tapé-Yobwe. L'espoir renaît enfin dans la région de Sassandra. La coopération japonaise a décidé de l'aménagement en infrastructures plus modernes du port de pêche de la ville. Isao Koya, chef de la délégation japonaise qui séjourne depuis deux semaines dans la cité du Gboklet, a répondu positivement à la requête du gouvernement ivoirien appuyée par les autorités de la région. Les élus et les populations expriment leur joie de voir Sassandra amorcer un nouveau départ. Nous sommes allés voir le ministre Akumani et lui avons dit de faire venir ce port-là à Sassandra. Je voudrais que le frère du Japon comprenne que ce port-là, c'est notre vie. Dieu merci qu'avec le président Ouattara et vous qui êtes venus, vous avez envoyé le port et bien nous serons sauvés. Les travaux de modernisation de ce port de pêche comprennent trois composantes. Il s'agit de la construction d'établissements, de la fourniture d'équipements, enfin de la formation et entretien des infrastructures. Un projet qui va changer le visage de la ville, résoudre en grande partie le problème de chômage et engendrer l'implantation de nombreux services. Sassandra est la troisième zone productrice de ressources halieutiques après Abidjan et San Pedro. Ce jeudi 13 mars, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du Rhin. Pour cette édition 2014, la Côte d'Ivoire a choisi comme thème de réflexion et de sensibilisation maladies rénales et vieillissement. La célébration officielle a eu lieu dans la commune de Port-Boué, c'est dans le district d'Abidjan. Célébration marquée par des dépistages gratuits, des conseils de la sensibilisation sur les maladies du Rhin. Le commentaire de Franck Kouadio. L'insuffisance rénale, c'est la réduction ou l'impossibilité des reins à assurer la filtration et l'élimination des déchets du sang. Elle peut être causée par toute maladie maltraitée, dont les plus connues sont le diabète et l'hypertension artérielle. On parle d'insuffisance rénale lorsqu'on trouve un taux élevé d'uré et de créatinine dans les urines. On l'appelle en général le tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut tuer. Pour mieux faire prendre conscience aux populations des risques liés à cette maladie, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, institue la journée mondiale du Rhin. En Côte d'Ivoire, le foyer des jeunes d'Ayufu dans la commune de Port-Boué abrite l'événement. Des séances de dépistage, des conseils et autres séances de sensibilisation afin de faire connaître les risques et moyens de prévention de cette maladie. C'est une maladie qui n'est pas bien, donc il faut que tu contrôles pour qu'on puisse te suivre, pour te soigner. Le confort de cette journée, c'est de faire en sorte que la population puisse être informée de l'existence de cette maladie chronique, dont la prise en charge revient très chère. La prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire varie entre 39 et 52 % selon le service de néphrologie du CHU de Yopougon. Ils sont environ 500 malades traités par hémodialyse dans les CHU d'Abidjan. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, 1 400 insuffisants rénaux chroniques sont condamnés chaque année. 6 000 nouveaux cas sont constatés également chaque année. Et 30 % d'entre eux, soit 1 800 malades, ont besoin d'être dialysés. La rédaction du RTI 1 vous présente la maladie, la situation qui traverse les malades et ce que proposent les autorités sanitaires face à l'ampleur de la maladie du Rhin dans notre pays. La Côte d'Ivoire, dossier proposé par Christelle Meunan. Le 25 septembre 2012, la Côte d'Ivoire réalisait une prouesse médicale. La première grève de Rhin en Afrique de l'Ouest. L'intervention s'est déroulée à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Sur la table d'opération ce jour, deux patients. dont Sanga Kone, que nous retrouvons 18 mois plus tard. Avant la transplantation, il faut dire que je vivais difficilement. Je me disais que comme ça, que j'allais faire la dialyse toute la vie. Si jeune, j'ai fait dire que ma vie comme ça, c'était pas facile pour moi. Et c'est comme ça que le professeur Inguissant nous a parlé de la transplantation. Du coup, il y a eu la joie au cœur. Il me s'est dit qu'au moins, j'ai une poignée sortie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vis une vie saine, tranquille, pas de dialyse. Sanga s'est fait transplanter le Rhin de son frère, son donneur. Un donneur n'est pas forcément issu de la famille du receveur. Il suffit d'être compatible après avoir effectué une série d'examens médicaux. C'est le cas de Carole, qui a donné un de ses reins à son mari, malgré tous les a priori. Ils m'ont posé la si, je n'ai pas peur. Ils m'ont demandé mon avis, est-ce que je suis prête ? J'ai répondu, oui, je suis prête à lui donner mon Rhin. Quand tu finis de faire l'opération, il n'y a même pas que tu as fait l'opération. Seulement, ils ont enlevé un de tes côtés pour donner à ton mari, c'est tout. Tout est rentré en ordre. Je suis contente. Depuis 2012, ils sont huit en Côte d'Ivoire à avoir bénéficié d'une seconde chance, grâce à ces donneurs. Mais l'intervention, elle, n'est pas gratuite. Environ 12 millions de francs CFA à la charge exclusive du patient. Le prix à payer pour s'affranchir des lourdes dialyses hebdomadaires. La vie d'un greffé serait quasi normale s'il n'y avait pas des médicaments à prendre au quotidien. On prend des médicaments sur des oeufs. Il faut accepter seulement que les oeufs puissent partir. Et vraiment, ça coûte excessivement cher. Des médicaments disponibles uniquement en officine privée, ils ne sont pas subventionnés par l'État et les coûts restent très élevés. Environ 300 000 francs CFA par mois. Mais ils sont indispensables pour ne pas revenir à la case départ, pour ne pas risquer de mourir. Si nous ne prenons pas, il peut y avoir un rejet des reins. Et s'il y a un rejet des reins, je pense que c'est la plus mauvaise nouvelle qu'un transplanté peut apprendre. Et c'est pour cela qu'on se bat, pour ne pas que ces médicaments-là manquent. Avec la greffe rénale, la dialyse reste la seule possibilité de survie en cas d'insuffisance rénale chronique. L'État ivoirien y consacre environ 2 milliards de francs CFA dans les centres publics. Le service public hospitalier recense annuellement 500 nouveaux cas d'insuffisants rénaux chroniques. Mais selon des estimations plus globales, il y aurait 6 000 nouveaux cas par an. 30% d'entre eux, soit 1 800, ont besoin d'être dialysés. Une équation sanitaire bien complexe quand on sait que la capacité d'accueil en dialyse est de 400 patients sur l'ensemble du territoire national. Résultat, 1 400 insuffisants rénaux chroniques sont ainsi condamnés. Il n'y a pas de place en dialyse. Ceux qui sont en dialyse, ils vont y rester. Mais les nouveaux patients qui vont venir pour les dialyser, comme il n'y a pas de place, malheureusement ces patients vont décéder. La plupart décèdent l'année qui suive. Sur 400 patients qui peuvent être dialysés, 100 décéderont au bout de 5 ans. Une impasse qui n'a pour seule issue que la greffe. L'équipe ivoirienne de greffe espère transplanter une quinzaine de patients par an. Mais là encore, il y a des obstacles. Même si on voudrait bien greffer tous les 400 patients dialysés, on ne pourra même pas les greffer. D'une part parce qu'il y a raison financière, mais également parce qu'ils présentent des contre-indications d'ordre médical. Les patients qui sont dialysés le plus souvent en centre public sont des patients qui sont sous-dialysés. Si le gouvernement aussi apporte un soutien effectif aux malades dialysés, il est fort à parier que l'on puisse augmenter le nombre de patients à greffer. Autant de difficultés qui poussent de nombreux malades à se tourner vers l'étranger, l'Inde, la Tunisie, les Etats-Unis. Ce n'est pas la solution médicale la plus idéale. Déjà trois rejets et un décès enregistré. Mais pour un coût à peu près équivalent à celui pratiqué en Côte d'Ivoire, certains peuvent se le permettre. Les moins nantis, quant à eux, accrochent leur seul espoir de vivre au générateur d'hémodialyse quand ils y ont accès. Voilà. C'était le dossier de la rédaction consacrée à la maladie du Rhin. La troisième édition de la Journée mondiale de la radio a été célébrée ce jeudi ici en Côte d'Ivoire autour du thème « La radiodiffusion outils de développement et de promotion de l'égalité des gens ». La célébration de cette troisième édition de la Journée mondiale de la radio a eu lieu à l'ISTC. C'est l'Institut supérieur des sciences et techniques de la communication. Le point avec Ami Sisoko. Les deux grandes radios institutionnelles ivoiriennes, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, ont vu leur audience baisser ces dernières années, d'où une forte demande de réaménagement des programmes. J'écoute un peu la Fréquence 2, mais Radio Côte d'Ivoire, pas vraiment. Fréquence 2, j'écoute parce que très souvent à cause des émissions de musique. Par le passé, j'ai beaucoup apprécié l'émission Tokwe. Je souhaiterais plutôt qu'il y ait beaucoup d'émissions de femmes, de sociétés. Pourtant, la radio véhicule des informations susceptibles à d'opérer des changements au sein de la société, notamment l'amélioration des conditions de vie. Une journée donc pour rendre hommage à ce média de masse. La Côte d'Ivoire l'a célébrée. Thème retenu, la radiodiffusion, outil de développement et de promotion de l'égalité des genres. La radio donne une voix aux sans-voix. Elle aide l'éducation des analphabètes. Elle sauve des vies lors des catastrophes naturelles. La radio est une force pour la liberté d'expression. Au plan des programmes en faveur des femmes et du genre, on déplore à Fréquence 2 la faiblesse des productions. Quatre heures sont consacrées par semaine aux femmes, soit un peu plus de 2%. Radio Côte d'Ivoire ne leur offre que 1h40 par semaine. Quant aux radios de proximité, malgré leurs efforts pour l'égalité des genres, elles n'emploient guère que 30% des personnels féminins, dont la moitié occupe des postes de responsabilité. Ce thème pour encourager les femmes au métier de la radio et exhorter les décideurs à leur ouvrir les portes des postes décisionnels dans les stations de radio. La journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année depuis 2012, mais l'UNESCO laisse à chaque pays le choix de la date de commémoration de cette journée. La Côte d'Ivoire a choisi les 13 et 14 mars. Sauf changement, le quatrième recensement général des populations de l'habitat du Côte d'Ivoire rentrera dans sa phase opérationnelle le lundi 17 mars prochain. Cette information a été donnée récemment à la presse nationale et internationale par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albéma Boutouacus. Les résultats de ce recensement seront connus avant la fin du mois de mai et actuellement la population à recenser est estimée entre 23 et 25 millions. Sachez que 1,240,000 personnes aujourd'hui, c'est le nombre de nos compatriotes à travers le monde. Et s'il constitue, on voit les statistiques, environ 5,4% de notre population a fait savoir le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, environ 60% résident en France, 21% aux États-Unis, 8% au Royaume-Uni, 3% au Sénégal, 10% dans le reste du monde, avec une population de plus en plus jeune, puisque plus de 85% sont âgés de 20 à 35 ans. Et puis, ces Ivoiriens de l'extérieur ont été invités récemment à Paris par le ministre chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à participer à la relance de l'économie en Côte d'Ivoire. Écoutons Ali Koulibaly. Les Ivoiriens de l'extérieur constituent à la fois une chance, une richesse pour notre pays et une source de croissance partagée. En effet, pour le président de la République, chaque Ivoirien immigré est un Ivoirien à part entière et un acteur de premier plan, mieux un ambassadeur. À ce titre, nos compatriotes seront de plus en plus appelés à jouer un rôle particulièrement crucial à l'heure où l'ensemble des forces vives de la nation, sans exclusives, sont conviées à relever le défi de la reconstruction économique et de la réconciliation nationale. Tout le monde en convient. L'immigration peut être un atout, tant pour le pays qu'on quitte que pour le pays d'accueil. En effet, les migrants peuvent être des acteurs de changement et l'apport de la diaspora peut aller au-delà de la simple contribution financière qui se caractérise par des transferts de fonds plus ou moins importants. Dès lors, on comprend parfaitement que le président Alassane Ouattara est dédié un ministère à un enjeu aussi essentiel que l'intégration à la vie nationale des centaines de milliers d'Ivoiriens résidant à l'extérieur. C'était un message à l'endroit de la diaspora ivoirienne pour leur contribution à la relance de l'économie ivoirienne. Le deuxième gala de l'ONG Children of Africa aura lieu demain vendredi. Les artistes annoncés par le comité d'organisation sont arrivés ici à Biga. Nous vous proposons des images relatives à leur arrivée dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire pour participer au Grand Cabaret du Coeur prévu donc demain. Février 2012, un premier dîner gala de charité organisé par la Fondation Children of Africa permet de recueillir des fonds pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Un hôpital dont le coût global s'élève à 13,9 millions d'euros soit 6,150 milliards de francs CFA. Deux ans plus tard, soit le 14 mars 2014, un deuxième dîner gala dénommé le Grand Cabaret du Coeur se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara et la collecte de fonds recueillis à cette occasion permettra à elle de financer l'équipement de l'hôpital mère-enfant qui s'élève à 3 milliards de francs CFA. A moins de 24 heures de l'événement, tout est fin prêt selon Nadine Sangaré, directrice nationale de Children of Africa. Nous sommes très contents parce que tous nos invités que nous attendons sont là. Nous sommes fin prêts pour notre dîner gala. Les préparatifs vont au bon train. Plusieurs célébrités de renommée internationale ont également accepté de participer à la chaîne d'amour autour de l'hôpital mère-enfant. Ils sont déjà présents sur les bords de la lagune Ébriée. Construits sur une superficie de 4,5 hectares dans la commune de Benjerville, l'hôpital mère-enfant sera disponible dès le premier trimestre de l'année 2015. Poursuivons l'actualité nationale et sachez que l'État de Côte d'Ivoire a débloqué 500 millions de francs CFA pour le récasement des artisans du secteur de la casse pour en savoir davantage suivant ce compte-rendu de Francis Boisfort. Après un premier chèque de 150 millions de francs CFA en 2012, un deuxième de 500 millions de naufra aux propriétaires terriens d'Anonkouakouté dans la commune d'Abobo. Cette remise de chèques marque la fin des négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et les propriétaires terriens. L'accord porte sur la cession d'un site de 80 hectares à l'État. A l'issue de la remise de ce chèque, le ministère en charge de l'artisanat et des PME pourra disposer de ces 80 hectares de façon définitive au profit des artisans de Côte d'Ivoire. Il va mettre ce terrain immédiatement à la disposition des artisans de la casse qui vont pouvoir libérer le site actuel afin que le projet de la gare routière d'Abidjan puisse voir le jour. Sur les 2 milliards de francs CFA que l'État doit verser aux propriétaires terriens d'Anonkouakouté, dans le cadre de la purge des droits coutumiers, 650 millions de francs CFA déjà versés. Le reliquat sera payé par échelonnement. Nous avons établi des modalités de paiement trimestriels. Je voudrais vous donner l'assurance que le Trésor va prendre les dispositions pour que tous les trimestres les 200 millions convenus soient mis à disposition de la communauté. Nous savons que tout ce qui a été pris comme engagement par l'État sera respecté. Et nous sommes heureux aussi de servir l'État, d'accompagner l'État dans tous ses projets. Voilà qui rassure les artisans de la casse d'Abobo sur leur arrivée dans les prochains jours, sur le nouveau site d'Anonkouakouté. Une autre rentrée d'exil, vous allez le voir en image. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu cet après-midi même, Augustin Koumoué, en chef ministre des Mines et du Pétrole, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Augustin Koumoué est allé saluer le ministre d'État pour ses efforts entrepris pour le retour des exilés. Demain, vous aurez le compte-rendu de notre reporter. La CPI décide de maintenir l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo en prison. Décision rendue publique hier par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Décision dans laquelle la Chambre estime qu'aucun changement n'est intervenu sur les circonstances pertinentes concernant la nécessité de maintenir Laurent Gbagbo en détention. Le premier Rwandais jugé en France pour son implication dans le génocide de 1994 pourrait être emprisonné à vie si le jury suit les réquisitions de l'avocat général. Ce procès lié au génocide rwandais de 1994 est historique. Il fera date, se plaît à répéter l'avocat général. Une première en France. Il faut donc un réquisitoire exemplaire, affirme Bruno Sturlez. Au bout de six semaines de procès, lui n'a plus aucun doute. Pascal Simbi Kangua, ex-capitaine de la garde présidentielle rwandaise, est un génocidaire. Vous n'êtes pas un petit, lance l'avocat général à l'accuser. Vous avez mis tout votre poids dans la balance et votre efficacité au service de la machine génocidaire. Il a armé les miliciens, il a donné des ordres aux barrières qui étaient là pour filtrer les Tutsis et éliminer les Tutsis. Pascal Simbi Kangua, je l'ai considéré comme un instigateur. Et celui qui donne des ordres, celui qui fait tuer, celui qui donne des ordres, qui fait tuer dans un génocide, n'est pas qu'un simple complice, mais est un véritable génocidaire. Un réquisitoire qui rejoint l'intime conviction des partis civils. Compte tenu de la personnalité du capitaine Pascal Simbi Kangua, personne ne peut croire aujourd'hui, après six semaines de débat, que celui-ci, du jour au lendemain, s'est transformé en un pacifiste, en un juste sauveur de Tutsis, compte tenu de ce qu'il a été pendant des années, à savoir un tortionnaire, un homme de l'ombre, un espion au service de la présidence. La parole est à la défense. Pascal Simbi Kangua n'est pas un génocidaire, veut démontrer maître Bourgeau. Il a d'ailleurs accueilli chez lui des rescapés Tutsis pendant les massacres. Quant aux témoins à charge qui voient en Simbi Kangua un pilier du système, un donneur d'ordre, pour son avocate, ils sont trop confus ou manipulés par l'actuel pouvoir rwandais pour être crédibles. Le ministère public a fait un très beau travail de construction, honnêtement, on y croyait cette histoire, mais le problème c'est qu'il se fondait dans ce travail de construction sur certains témoins qui pour moi, pour le coup, sont incontestablement des faux témoins. A partir du moment où vous avez la moitié, au moins de façon certaine, des témoins qui n'est pas fiable, je ne pense pas que vous puissiez fonder une décision. Vendredi, 20 ans après les faits, les jurés devront trancher entre l'acquittement plaidé par la défense et la prison à vie requise par l'avocat général. Dans son box, Pascal Simbi Kangua ne laisse paraître aucune émotion, si ce n'est ce petit sourire qui ne l'a jamais quitté. Voilà, retour à Bidjan avec ce communiqué, réuni en sa troisième session ordinaire, le jeudi 6 mars, le collège des conseillers du Conseil national de la presse a examiné les recours gracieux introduits par les entreprises de presse 777, Monde édition, éditrice du quotidien Le Monde d'Abidjan, éditrice du quotidien Le Jour Plus, ainsi que le deuxième recours gracieux introduit par le journaliste Traoré Moussa, suite au retrait de sa carte d'identité de journaliste professionnel. Que les termes du recours gracieux introduits par l'entreprise de presse 777, Monde édition, éditrice du quotidien Le Monde d'Abidjan, auraient tenu l'attention du conseil et ont été en conséquence acceptées. Quant à ceux introduits par SAEI, éditrice du quotidien Le Jour Plus et le journaliste Traoré Moussa, ils ont été rejetés pour absence de faits nouveaux. Cette session a été également l'occasion pour le conseil de se prononcer sur le traitement de l'information relative à la santé du président de la République. Le conseil a noté qu'à travers ce traitement, nombre d'entreprises de presse et de journaux ont transgressé le code de l'éthique et de déontologie par le colportage de fausses informations, par l'amplification de la rumeur sur l'état de santé du président de la République, souvent sans fondement, évoquant des faits qui n'ont jamais existé. s'émente ainsi la psychose au sein de la population. Qu'examinant ces cas, le conseil a décidé d'inviter l'ensemble de la presse au respect des pratiques professionnelles et a contribué, de par ses écrits, au retour définitif de la paix et de la cohésion sociale. En sport football, la participation de la Côte d'Ivoire au Mondial se prépare activement. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, d'Espoir et de les Loisirs, Alain Lobognon, a eu une séance de travail ce jeudi avec le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, conduit par son président Sididi Allô. L'examen du projet de communication en Conseil des ministres pour la participation de la Côte d'Ivoire à la Côte du Monde 2014, l'examen de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'Organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2019 et 2021, la stratégie de développement du football local, tels sont les principaux points de la séance de travail entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la Fédération ivoirienne de football. Ce cas de concertation, vous pouvez échanger sur toutes les questions, pour éviter donc que la rumeur prenne place là où il faut, beaucoup de concentration. Pour sa part, le président de la FIFA a salué l'initiative du ministre Lobognon avant d'appeler à l'union et à la mobilisation autour des éléphants. L'examen que nous donnons aujourd'hui, ça me permet de lancer un message à tout le monde. Nous avons besoin du soutien de toute la Côte d'Ivoire. A commencer par notre ministre de tutelle, engagement que nous avons aujourd'hui, et nous partirons main dans la main pour soutenir notre équipe. Cela dit, à l'issue de ces échanges, au titre de la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de football, un projet de communication a été harmonisé pour soutenir la campagne des éléphants de Côte d'Ivoire au Mondial 2014 au Brésil. Au titre de la candidature de la Côte d'Ivoire à l'Organisation des Coupes d'Afrique des Nations, KANA 2019 et 2021, il a été décidé de la mise en place d'un comité de candidature qui sera chargé de conduire le dossier ivoirien jusqu'à son terme. Ce comité recevra une visite de la Confédération africaine de football CAF le 13 avril 2014. Au titre de la stratégie de développement du football local, les deux parties ont convenu de la mise en place d'une commission bipartite devant réfléchir aux voies et moyens pour la relance du football local. Cette rencontre marque le début d'une franche collaboration entre le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football pour le rayonnement du football ivoirien tant sur le plan international que local. Voilà, c'était il y a un an, le 13 mars 2013, les cardinaux électeurs élisaient l'archevêque de Bonaise, Georges-Mario Bergloglio, pour succéder au pape Benoît XVI, en moins d'un an, le pape argentin a acquis une popularité mondiale et a ouvert le vaste chantier de la réforme de l'Église. Dès sa désignation, il a dit cette parole forte. Priez pour moi. Merci et bon dessus de programme sur RTI. Sous-titrage ST' 501